Deuxième question, la mère demandait l'asile d'un enfant en séjour régulier, peut-elle bénéficier du regroupement familial avec lui s'ils habitent ensemble ? Non, c'est-à-dire qu'en fait la mère ne peut pas bénéficier du regroupement familial, donc il n'y a pas, si vous regardez les possibilités qui sont offertes dans la loi du regroupement familial, un parent ne peut pas bénéficier du regroupement familial avec son enfant lorsque l'enfant est étranger. Donc ici on a un enfant qui est ressortissant d'un pays tiers, donc il n'est pas belge ni européen, les parents de cet enfant ne peuvent pas venir sous exception, mais l'exception en question, ça n'en est pas une. Il faudrait que l'enfant soit mineur non accompagné et qu'il soit lui-même reconnu réfugié, ce qui n'est pas le cas. Donc, regroupement familial dans ce cas-là, ça n'existe pas. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est que, bon, si l'enfant est en Belgique et qu'il a des papiers en Belgique, pas par sa mère, c'est par le père, donc il y a moyen de faire un regroupement familial éventuellement avec le père de l'enfant, ou bien, donc là il faudrait évidemment créer un lien de couple avec le père de l'enfant, soit par un mariage, soit par une cohabitation légale, ou bien il y a une autre manière de faire qui est éventuellement de demander, de faire une demande sur base de l'article 9bis, d'un demande de séjour humanitaire, mais le regroupement familial avec, donc d'un parent étranger, avec son fils étranger qui indique de séjour en Belgique, ça, ce n'est pas un cas qui est prévu par la loi, et donc ce n'est pas en soi possible, si ce n'est éventuellement à travers une demande humanitaire, article 9, mais donc le plus simple généralement, c'est plutôt de créer un lien de couple avec le père de l'enfant et de faire en sorte que, donc sous base du mariage ou de la cohabitation, là il y a le regroupement familial, mais vis-à-vis de l'enfant, ça ne doit pas être possible directement.